Ok, alors à la demande de plusieurs personnes dans cette salle, je vous fais un petit exposé sur ce que j'appelle maintenant le capital mutuel. On discutera pourquoi le changement de nom. Donc c'est inspiré du crédit social qui vient de l'Ecosse, d'un monsieur qui s'appelait Clifford H. Douglas, mais on l'adapte à un 6. Les trois piliers de base restent, c'est un argent sans intérêt, comme l'a démontré la campagne récente de monnaie pleine, des dividendes, comme on en a parlé lors de la campagne récente du revenu de base inconditionnel, et une petite nuance de plus, c'est le rabais compensé pour favoriser les producteurs et pour rapprocher les prix, pour faire baisser les prix vers les consommateurs, tout en défendant le génie des producteurs. On a commencé très concrètement la chose à Madagascar, en Afrique, près d'une île au large de l'Afrique, où on a lancé des banques sans intérêt. On partage les profits, et le système maintenant a plus que doublé la production locale, où ils mourraient de faim, certains villages, ils enterraient la cuisine, la cuillère pendant la soudure, donc entre les récoltes, du fait aussi du paiement des sommes folles aux usuriers, parce que les taux d'intérêt en Afrique sont des taux énormes, on pourra en discuter dans la partie discussion. Donc le système permet de faire dans des villages 38 tonnes de surplus de riz, où les gens mourraient de faim pendant la soudure entre les récoltes. Et ils arrivent à faire trois récoltes facilement à Madagascar, ce qui donne une production extraordinaire, de riz, de légumes, de nourriture en général. Et tu as dit qu'ils ont doublé la production, c'est ça ? Ils ont plus que doublé la production. Donc le principe du capital mutuel, c'est comment favoriser l'abondance. Donc vous voyez ici, il y a une photographie, que je vais faire circuler dans la salle, c'est l'équipe, la première équipe qui a testé le système à Madagascar. Et la formatrice est au milieu, elle s'appelle Dina, c'est une formatrice qui est venue au Canada pour être formée, et qui a réussi avec notre aide à lancer ce système de partage de l'abondance. Si je peux me permettre, depuis combien de temps ça existe ? Vous avez mis ça à l'abondance. Alors on a lancé ça en 2004. Ok. Et notamment, là je vais vous lire le rapport. Or, une autorité à Madagascar n'arrivait pas à croire la chose. Il s'est déplacé parce qu'on est vraiment parti dans la brousse. On était loin de tout, on devait rouler avec la voiture hors de la route, parce que les routes sont tellement mauvaises qu'on roulait à côté de la route. Une autorité notamment n'arrivait pas à croire ce qui s'est passé dans notre cas. Et je vous lis le rapport de cette personne qui s'appelle, c'est donc un malgache, qui s'appelle Thierry Raharison, qui est parti de la capitale, pour aller voir, et ça c'est son rapport. Donc, au lancement, le crédit social, ou le capital mutuel, a fourni 100 dollars canadiens de poules en 2004. Donc 100 dollars canadiens, c'est juste pour amorcer la pompe, c'est trois fois rien. C'est à peu près 8 ans de France suisse peut-être. Donc on a fourni en plus des carnets comptables, un grand livre comptable, les crayons, parce qu'ils sont tellement pauvres qu'ils n'avaient même pas de crayons, et deux envoyés sur place pendant une journée. Avec, en plus, on a invité pour former un responsable local pendant quelques heures, et on a fait le suivi, notamment avec plusieurs visites, de notre spécialiste qu'on a invité au Canada pour être formé, et pour faire le suivi pendant des années. Ensuite, vu les besoins... Je ne sais pas si... On continue. OK. Donc, vu les besoins énormes, parce qu'ils ont eu des typhons, de graves catastrophes naturelles, on a fourni en plus environ 1000 dollars, c'est-à-dire 4 zébus, qui ont été donnés en 2006. En plus, on a fourni certaines grèves. La communauté se compose d'environ 70 personnes, en situation quasi autarcique, sans électricité, ni téléphone, et 100% écologique. C'est l'écologie appliquée. Elle a plus que doublé sa production de riz et de légumes. Elle a essuyé plusieurs ouragans, mais a pu construire ou reconstruire avec les moyens locaux, l'église, le presbytère, améliorer toutes leurs maisons de briques en terre cuite. Ils ont construit en plus des étapes pour leurs zébus et des abris. Les zébus sont devenus 7 zébus, donc on parle de quelques années plus tard, de 4 à 7, 1454 poules, une école. Ils ont construit l'école eux-mêmes et ils ont commencé à construire un centre multifonction. 148 poulets ont été mangés et 346 ont été vendus. Ils ont aussi fait eux-mêmes un système d'irrigation, d'alimentation, de barrage, avec 5 barrages permanents et plusieurs barrages provisoires à améliorer. Les routes ont toutes été refaites grâce aux efforts communaux. La valeur totale des plus-values est supérieure à 5 millions en monnaie locale, l'arrière-rille. Les besoins d'argent officiel sont couverts par la vente des œufs, des poules et des surplus de riz. Attends, pas si vite. Des œufs, des poules et des surplus de riz. Donc le texte est sur Internet déjà, si vous pourrez le voir sur le blog. Ils ont engagé eux-mêmes trois instituteurs, un quatrième mari. Une personne s'est spécialisée dans la médecine naturelle pour toute la région. Le comité se réunit au moins une fois par semaine. Les familles prient trois fois par jour, l'autre compli et verbre. Ils font des récollections eux-mêmes et des retraits. Les comptes sont vérifiés par les auditeurs, puis par DINA. Plus de quatre succès au niveau formation. Des élèves très intelligents qui ont pu aller étudier dans un collège à l'extérieur. Leur devise est prier, travailler, manger. L'association s'appelait des rosaires et des travaux. Leur projet, c'est un grenier communautaire de semences. Ils ont tellement de surplus qu'ils font une banque de semences. Un système d'alerte grâce à un troupeau d'oies pour chasser les voleurs. Les tribus voisines venaient les voler la nuit. Ils ont engagé des oies qui réveillent les chiens. Grâce au système d'oies plus les chiens, ils n'ont plus de voleurs. Les voleurs viennent demander comment les copier. Ils ont des plantations de plantes médicinales. Ils revoisent les collines. Ils plantent des eucalyptus. Et s'ils ont besoin de monnaie locale, ils vendent leur surplus pour avoir de la monnaie locale. Un peu comme un petit gouvernement qui ferait du change avec la monnaie gouvernementale. Donc, la personne qui a fait le rapport s'appelle Alain Thierry Raharison de Antananarivo en septembre 2007. Comment t'écris Raharison ? R-A-H-A-R-I-S-O-N. OK. Voilà. Donc, ce système, maintenant, est copié dans le monde entier. Notamment, on va signaler au Canada, dans plusieurs régions du Canada, où ils font le système des fiches. On verra plus loin les fiches. Et il y a un registre central qui est, en fait, tout à fait formalisable de manière informatique, comme par le système blockchain. Les Canadiens font d'abord un registre en Excel et c'est améliorable en blockchain. Et une anecdote à donner, dans certaines familles canadiennes, ils font le système des fiches, tel qu'on le verra, même dans les familles. Et un petit garçon est venu vers son papa. Il a bien... Des heures de jeu. Ils ont signé le contrat sur le système des fiches et le papa a dû jouer avec le petit garçon. Il ne jouait pas assez. Non, mais quand on comptabilise le temps de famille, c'est un truc que... Ça peut aliéner un petit peu. Dans l'occurrence, ça a libéré l'enfant par rapport à son père et la soeur a copié avec la mère. Et ça a provoqué une meilleure vie familiale parce qu'ils s'échangent des contrats. à l'intérieur même des familles. Donc... Est-ce que si j'en capte avec téléphone, ça va ? Oui, oui, vas-y. Non, mais on peut faire de vous capter. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, le système marche en Pologne, en Équateur, en Philippines. Donc, on a amélioré le système avec un système de création monétaire comme les banques VIR en Suisse. Les banques VIR maintenant, sur les crédits en VIR, font même des intérêts négatifs aux clients. Et c'est un mélange de banques VIR. Donc, vous avez la banque VIR tout près. tout près de la gare de Lausanne. Et avec le système des banques Raiffeisen, à l'époque, vous avez quasiment dans tous les petits villages Suisses des petites banques appartenant aux paysans. Et on leur donne la technologie suisse, qui est un mélange de banques VIR et de banques Raiffeisen. Et comme anecdote aussi, j'étais à une conférence au centre d'Ikens, qui est tout près de la gare. Et il y a une jeune dame suisse qui disait, oui, j'étais en Madagascar, je me promenais avec mes chaussures de marche, mes sacs de montagne, j'arrive dans un bled perdu, au fin fond de Madagascar, on est au plateau. Puis j'arrive là, puis je vois que tout le monde est à l'aise. Puis je leur dis, mais comment vous faites ? Comment vous faites ? Puis, ah, on pratique le système suisse. Donc, elle est tombée là. Le système françois-civentel. Non, non, c'est le système suisse, parce qu'on est plusieurs, l'avoir mis au point. Et ça fait qu'il y a des milliers de petites unités quasi-autarcies. Maintenant, ils arrivent même à faire un système par quartier dans les grandes villes. Et ça fonctionne. Pour la petite histoire aussi, vous voyez, par exemple, ici, aux Philippines, là, c'est donc un texte en philippin, philippin, philippin. Donc, vous avez la primature de l'Église catholique. Donc, ça a été présenté dans la conférence épiscopale dans plusieurs pays, notamment aux Philippines. Et dans la page du milieu, donc, vous voyez où ils parlent dans les explications. Donc, c'est la Banque du Seigneur. Ils appellent ça aux Philippines. La première paroisse qui a commencé le système s'appelle Saint-Rocé, Saint-Roc. Et le système, donc, ici, en bas de la page, il parle bien du Crédit Social canadien, notamment, parce qu'on l'a fait tout en anglais avec des amis du Canada qui sont venus aux Philippines pour lancer le système. Mais ce système se répond dans tout le pays. Donc, vous pouvez faire circuler la page. Il y a une page à l'intérieur où vous avez la primature, voilà, de différents évêques des Philippines. Vous voyez, en bas de la page, là, la primature, l'île, l'obstade. Donc, pour les catholiques, il n'y a aucun problème de pratiquer un système pareil qui est avec la bénédiction des églises locales. J'ai juste une question entre deux avant que tu continues. Les monnaies qui sont utilisées sur place, c'est des monnaies locales au Madagascar, sur le système du Crédit Social ? Alors, chacun décide. Ils sont libres, ça peut être des monnaies locales, ils donnent leur propre nom, ça peut être des minutes, des heures. Par exemple, très concrètement, à Madagascar, l'unité de base, c'est le riz qui garantit la valeur, les graines de riz vivantes. Donc, on peut planter par des, comme Monsanto diffuse, des graines qui ne peuvent pousser qu'une fois. Ça s'appelle des Terminators. Là-bas, c'est des vraies graines qui peuvent pousser plusieurs fois. L'unité de base, c'est soit les graines, il y a différentes qualités de riz, donc c'est la plus commune ou la plus facile à faire croître, et où la journée, de travail sous le soleil. C'est aussi une unité de valeur. Donc, ils sont libres, il faut s'adapter à la culture locale. Mais techniquement, ça se comptabilise sur des tableaux Excel qui ensuite... Peut-être, Chloé, tu peux distribuer à tout le monde, chacun aille sous les yeux. Je vais le montrer aussi à la caméra, je fais circuler ça de ton côté. Donc, le tableau, si vous voulez, je ne sais pas si tu as pu venir avec un jeu de Monopoly. Ah, je n'ai pas pensé, mais la prochaine fois, on pourra parler de Monopoly. Donc, sur cette fiche, vous voyez que tout en haut, il y a les coordonnées des personnes en fonction de la technicité du lieu. Ça peut aller jusqu'au numéro Skype, numéro Viber, numéro de Natel, etc. Mais pour les gens les plus pauvres, c'est juste le nom, le prénom, le métier, la localisation. Donc, chacun a une petite fiche met ses coordonnées personnelles et rajoute encore un numéro. C'est comme dans une équipe de football, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est eux qui s'arrangent, ils se répartissent les numéros, mais naturellement, un numéro correspond à une personne physique. Les personnes, dès la conception, donc les mamans, les mamans se levaient pour prendre une fiche pour les enfants, puis les mamans enceintes se levaient pour aller chercher une fiche pour leur bébé qui était intégré. C'était très rigolo à voir ça. Il y a un registre avec tous les numéros ? Alors oui, il y a un livre central qui est un registre et qui peut être mis en blockchain. Un blockchain, c'est un registre sûr. Ok. Donc, sur ces fiches, il y a la date de l'opération, la raison de l'opération, toute opération légale peut être inscrite, il n'y a pas besoin de billets de banque. Ensuite, c'est une carte débit, crédit, donc débit, c'est les sorties. Ensuite, le numéro de la partie avec qui on contracte, donc l'autre qui est en face de nous, et puis nous, on met notre numéro sur la carte de celui qui est en face, donc les numéros sont croisés, les signatures sont croisées, et les montants, si c'est sur une fiche à la sortie, par exemple, on achète un service ou un objet, ça rentre sur la fiche de l'autre comme entrée. Mais les signatures, c'est à chaque fois les deux contractants qui doivent signer ? Non, chaque contractant signe la fiche de l'autre, on croise les signatures, on croise les montants, et puis on croise les numéros, donc il y a trois croix. L'unité de compte doit être la même sur la fiche, soit des minutes partout. Voilà, c'est l'unité locale. Donc ça peut devenir une unité internationale, par exemple, en convertissant tout en minutes. Voilà. C'est bon, vous avez le temps de parler. Vous l'aurez aussi sur Internet, donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais par contre, pourquoi, est-ce que ce serait nécessaire de croiser les montants, parce que les montants, c'est quand même les mêmes normalement ? Oui, mais on croise. Pour quelqu'un, ce qui est une sortie est croisé sur l'autre comme entrée. C'est double entrée. On écrit chaque montant transactionné, entre guillemets, à deux. Par exemple, je te donne une leçon d'espagnol. Je te donne une leçon d'anglais, disons. Alors, vu que je te donne, guillemets, on échange une leçon d'anglais, alors toi, tu m'achètes une leçon d'anglais, d'accord ? Donc, ça sort de chez toi et ça rentre chez moi. Donc, ça va chez toi comme sortie, sur ta fiche, mais ça rentre comme entrée chez moi. Donc, les écritures sont croisées. Ah, dans ce sens-là, tu dis. D'accord ? Les croisées par rapport aux colonnes. Chez l'autre, il y a un trait parce que ce n'est pas une entrée. Chez toi, il y a un trait parce que ce n'est pas une entrée. Chez moi, il y a un trait parce qu'une sortie. Donc, le montant est croisé, le numéro est croisé, la signature est croisée, mais la raison reste la même, la date reste la même. Et c'est en même temps une manière de consolider la qualité des contrats. Donc, le numéro croisé, sur ma fiche, c'est le numéro, ce serait ton numéro, c'est ça ? Oui. Ce ne serait pas mon numéro. Ah oui, comme ça, on sait d'où ça vient. Exactement. Puis alors, consolider dans le registre central qui peut être blockchain, c'est une fiabilité. On peut perdre la fiche, elle peut être détruite, brûlée ou n'importe, on arrive toujours à reconstituer toutes les écritures. C'est peut-être un peu dans le détail, mais qu'est-ce qui saisit à chaque fois les... Chacun. Toi, tu saisis... Ah oui, une fois que j'ai... À la fin de la journée, je regarde ce que j'ai fait et je saisis dans mon blockchain, comme ça, ça s'enregistre, c'est ça ? Par exemple, ou en tout cas chaque semaine, c'est possible, tu vas au village, chaque fois que tu vas au village. Puis quand elle est terminée, on va prendre notre fiche. Voilà. Alors, elle est recto verso, donc il y a quand même pas mal d'écritures. Et si on la perd ? Elle est reconstituée soit par la mémoire, par l'autre fiche. Ah oui, c'est juste. Elle est sur... Alors, toutes les autres fiches, parce que les transactions se font de plusieurs personnes. Alors, par exemple, avec les illettrés qui ne savent ni lire ni écrire, les petits pygmés, par exemple, en Afrique, on leur fournit des ficelles et l'écartement des nœuds sur la ficelle correspond à la valeur. Il y a un gros nœud au milieu, il y a un poids en bas pour l'indiquer le négatif. L'écartement des nœuds en-dessus du gros nœud, au-dessus du gros nœud sur la ficelle de l'autre. Puis après, ils vont vers celui qui sait lire et écrire. Et puis, il écrit à sa place. Il écrit à leur place. C'est juste en elle-même or comme un nœud sur le nœud. Mais là, c'est une ficelle et ça aide à... Et qui est-ce qui décide du montant des services ou des biens qui sont... C'est eux, c'est la liberté des contrats. C'est entre chacun. C'est localement. Et ça veut dire qu'une heure de cours d'anglais pourra valoir pour Sonia je ne sais pas, une heure et puis pour quelqu'un d'autre à être généreux et que ce soit toutes les oeuvres équivalentes. Mais la culture locale peut faire que la négociation devienne différente. Mais ça, c'est leur liberté. Quand c'est des oeuvres, c'est facile à contabiliser. Mais quand c'est des graineries, par exemple, on ne sait pas toujours... C'est leur culture, leur manière de calculer. Ça, c'est une sorte de culture du village. Mais ils ont intérêt à échanger. Sinon, s'ils n'échangent pas, ils ne profitent pas de l'expérience des autres. C'est juste pour savoir l'étalon à chaque fois. Alors, ils le fixent. Nous, on leur donne un cadre. Mais alors, en Équateur, par exemple, c'est différent qu'aux Philippines. Et c'est des communautés de combien de personnes au maximum qui ont utilisé ce système ? Il n'y a pas vraiment de maximum. Ça peut être gigantesque. Par rapport à ce que vous avez vécu ? Non, pour l'instant, ça tourne entre 100, 200, 300 personnes. Comment ça se passe à la fin, par exemple, si moi, je dois 300 riz, si c'est le riz. À la fin du mois, je dois 300 riz. Et après, comment ça se passe pour la fin de l'année ? Est-ce qu'il y a un plan comptable ? Alors, régulièrement, l'association, on encourage de faire un peu comme dans le système suisse des associations locales. Dans le cadre de l'association, on encourage de tirer au sort les responsables qui devraient représenter éventuellement l'association. Et autrement, les décisions se prennent un peu à la manière africaine. C'est la palabre. Et normalement, c'est l'unanimité. C'est un consensus. Donc, il se règle entre si s'il y en a un par exemple qui abuse du système, il va être corrigé par la palabre. Donc, il peut y avoir aussi des malades. Alors, les malades, vu qu'ils gagnent tellement sur la production du fait même qu'ils économisent l'usure. Parce qu'une maman africaine, elle emprunte à 100 francs si elle fait le matin. Vous savez combien elle doit vendre le soir ? Le double. 300 ? Le double. Ou 200 ? Donc, c'est 100% par demi-journée. C'est horrible. Donc, si on arrive à se couper de l'usure qui est 100% par demi-journée, ils ont des productivités colossales. Bien sûr. Donc, à Madagascar, très concrètement, où les gens mourraient de faim, il y a des petites communautés villageois qui font 38 tonnes ou 28 tonnes ou 30 tonnes de surplus. Donc, ça permet de supporter les handicapés, les petits vieux, les malades, les enfants, etc. Ils se détachent de l'usure. La palabre, c'est le groupe qui contrôle que tout se passe bien, c'est ça ? Voilà. Et comment ils les choisissent ? Alors, les responsables sont tirés au sort ou selon la culture locale. Parce qu'on ne peut pas non plus vaincre la culture locale. Nous, on encourage le tirage au sort ou on encourage l'élection au système un peu suisse, au moins trois responsables et deux vérificateurs des comptes. Mais, il faut aussi s'adapter à la culture locale. On ne peut pas imposer notre culture partout. Donc, si j'ai bien compris, comme il y a assez de surplus de... ...en fait, des moyens pour tout le monde, aussi bien pour les retraités que pour les handicapés que pour les malades. Et du coup, on ne se retrouve jamais dans le besoin. Donc, c'est comme si tu as une caisse commune qui est automatiquement générée par ce moyen-là. Alors, par exemple, on a besoin de mettre exprès quelque chose de... Par exemple, aux Philippines, on était dans un village au bord de la mer, justement à San Roque, là, et puis la première paroisse qui a fait le système à Daed, dans le diocèse de Daed, c'est assez loin de Manille. Et à un moment, on discute avec tout le monde et il y a un pêcheur qui... Je demandais aux gens combien vous pensez pouvoir mettre à disposition de la communauté. et puis il y a un pêcheur qui me dit 60% de la production. Puis moi, j'ai cru que c'était 16% Sixteen. Sixteen, mais c'était Sixteen. Puis c'était Sixteen. Puis moi, j'étais toujours avec mon Sixteen. Alors, il y a un des responsables qui dit, écoutez, on fait une pause et puis il vient m'expliquer, c'est pas Sixteen, c'est Sixteen. Puis je dis Sixteen, mais c'est beaucoup Sixteen. Puis alors, donc 60% au lieu de 16%. Oui, puis je vais vers le pêcheur puis je lui dis, mais vous êtes vraiment si généreux que ça, vous donnez à la communauté 60% de votre production de poissons, de pêches. Il dit oui, oui, parce que c'est de toute façon moins que ce que je dois payer aux usuriers. Donc le simple fait que vous me fassiez économiser l'usure me permet de rester généreux. J'en ai assez avec 40% pour ma famille et moi-même. Donc je mets 60% de ma production à disposition de la communauté pour les petits vieux, les handicapés, les malades, etc. Donc moi-même, j'étais le premier surpris et je confondais Sixtine et Sixtine. Peut-être que les 60% ne suffisaient pas pour payer... L'usurier lui prenait plus que 60% de sa production. L'usure local. Alors ça, vous coupez la parole, maintenant, quand vous étiez là, comment vous avez maintenant amélioré la stratégie pour parier aux usuriers? Alors, ça devenait tellement dangereux que mon dernier voyage, par exemple, aux Philippines, ils m'ont mis une automitrailleuse devant ma voiture, une automitrailleuse derrière ma voiture parce qu'il y avait des menaces des usuriers, pour me flinguer. Parce que je remets en question l'usure. Il y a son poisan en ce moment, tu crois? J'en sais rien. Il y en a plein qui peuvent avoir... C'est peut-être un chien, il paraît que je suis infecté par une maladie de chien, on verra. En tout cas, je suis malade comme un chien. mais tu gardes ton sourire. Donc, les voitures, j'ai vérifié les voitures devant et derrière moi avec mitrailleuses, donc c'était des automitrailleuses et la bande était engagée, les cartouches étaient là, le type était prêt et la batterie, il n'y avait pas la sécurité. Donc, ils avaient reçu des menaces. Ce n'est pas moi qui ai demandé, moi je ne savais pas, mais ils savaient qu'il y avait des menaces et ils voulaient... Et quand je suis rentré à Manille, la première personne qui m'a invité pour dire, c'est l'ambassadeur d'Angleterre qui m'a invité dans son domicile privé. Pour te prier d'un petit verre avec un peu de poison de dents ? Non, il m'a invité à manger et pendant le repas, il y avait toutes les spécialistes anglo-saxons du domaine qui me tiraient les verres du nez pour savoir comment le système marchait. Et tu as été ? Oui, je suis allé manger. Non, je sais que tu n'as pas de rien. Est-ce que l'histoire dit si là où tu as implémenté ce système, il y a eu des menaces justement pour qu'ils arrêtent d'exercer ce système-là ? Alors, pour donner un exemple, où on est passé, pour voir jusqu'où ça va, à Madagascar, on est passé dans la brousse perdue, on roule à côté de la route, il y a un délégué du FMI qui est allé au même endroit quelques semaines plus tard et leur a dit écoutez, suivez pas le système qu'on vient de vous enseigner, on vous donne des subventions, mais la condition c'est que tous vos enfants quittent le village et aillent se faire former dans un internat à l'extérieur et à ses gens. Et ils ont eu le choix de refuser ou pas ? Ils ont refusé. Ah voilà. Ils ont refusé parce qu'on leur a arraché leurs enfants. mais ils voulaient déconnecter la réalité en coupant les ailes au futur donc en prenant les enfants et les mettant dans des internats. Garçon, fils, séparés soi-disant. On sait comment il s'agit. Voilà, et c'est le FMI officiellement. Mais ça, ça m'étonne. Et Camdessus, c'est à l'époque, c'était Camdessus, Camdessus lui-même est allé à Madagascar alors que Madagascar c'est vraiment un des pays les plus pauvres du monde ils ont vraiment pas beaucoup de voyages. Ils ne veulent pas que le système se propage. donc ils ne se gênent pas pour envoyer à l'époque Camdessus c'était le grand patron du FMI. Dans les pays riches comme le Canada ou la Suisse, est-ce que tu connais des exemples ? Alors, par exemple au Canada il y avait une... J'ai été invité dans une partie du Canada où il y avait même les Indiens qui étaient là, les chevres Indiens qui étaient là et il y a des types qui sont rentrés dans l'association pour la détruire de l'intérieur. Alors dans les statues c'est prévu comment exclure celui qui vient pour casser la baraque mais ça leur a pris presque une année pour exclure les pommes pourries qui s'étaient introduites dans l'association pour la détruire de l'intérieur. Donc ça va loin. Mais là c'est des cas... C'est quoi ? C'est dans des villages ? C'était d'un village. Partout, on a commencé par des villages ou des petites communautés. Maintenant, on a découvert que ça marche même dans des quartiers de ville. Il y a plusieurs... Est-ce que tu pourras nous envoyer les statues ? Oui, ils sont déjà sur Internet mais je peux vous les envoyer. Ah bah oui, volontiers. Et dans quelle ville tu as été ? Alors, beaucoup. En Pologne, à Krakow-Ville. Est-ce que tu as été dans des capitales aussi ? Oui, en temps d'un arrivo on est allé par exemple à Mani, on a donné des cours à Kito ou la deuxième grande ville de l'Équateur. J'ai oublié son nom maintenant. Tu n'as pas eu l'occasion de rencontrer Coréa ? Parce que lui, ça ne l'aurait peut-être plus. Alors c'était à hurler de rire. On m'a offert une chemise typique d'Équateur quand j'étais en Équateur. puis il paraît que je ressemble à Coréa. Alors les gens venaient vers moi. Tu as les yeux rires de Coréa. Alors les gens venaient vers moi ils m'appellent la Signorelle Présidente. Je ne sais pas si c'était pour me flatter ou quoi mais ils me prenaient pour Coréa. Parce que dans le livre que j'ai lu les confessions d'un assassin économique il parle de Coréa qui avait exactement ses idées enfin pas exactement mais des mêmes gens qui voulaient rendre autonome son pays avec le pétrole etc. Il a reçu des malades de mort donc il s'est un peu assagi dans ça. Il a laissé certaines multinationales exploiter son pétrole. Il avait peur pour ça. Alors à Coréa en Équateur ça marche tellement bien qu'on a une maison centrale fixe à demeure avec des cours donnés quasiment tous les jours de l'année et il y a un centre qui s'est ouvert en faveur de ce système-là. Ok. Où ça ? En Équateur dans la banlieue de la capitale j'ai oublié le nom précis. Et en Suisse est-ce qu'il y a des projets qui se sont réalisés ou pas ? Alors en Suisse de facto vu qu'on a le système VIR système Raiffeisen on a presque 100 monnaies locales avec des selles locaux etc. Oui de la excelle On n'a pas encore vraiment fait ce système Avec ce système de fiches c'est complémentaire. Le VIR c'est quasiment ça simplement c'est dans des ordinateurs. Oui mais nous qui ne faisons pas de VIR mais le VIR il fait avec des intérêts alors que dans le système du capital mutuel c'est sans ingénie. Voilà absolument Le VIR a un peu perdu son génie d'origine. A l'époque le VIR au tout début dans les années 34 il y avait même des intérêts négatifs sur les montants libérés par le VIR mais maintenant ils sont revenus aux intérêts négatifs sur les prêts on pouvait emprunter à VIR avec des intérêts négatifs maintenant on pouvait aller à la banque discuter avec eux et puis ça a une certaine importance le VIR c'est depuis les années 34 ça compte les intérêts négatifs ça veut dire quoi ? ça veut dire que ? Alors ça veut dire t'empruntes 100 puis tu dois rendre moins Voilà C'est des vrais intérêts négatifs C'est des vrais intérêts négatifs Plus t'attends plus t'attends moi tu rentres parce qu'en disant tu ne dois plus rien c'est un peu follow ils discutent avec eux bon et tu ne peux pas tout prendre 100% de ce que tu crois mais une bonne partie tu peux prendre un intérêt négatif il faudrait aussi je crois que tu es venu avec moi VIR en ce moment ils ont des intérêts négatifs en fait ? Oui oui maintenant depuis le mois de juin de cette année ils font des intérêts négatifs donc c'est mieux que la BNS Oui parce que la BNS elle a des intérêts négatifs mais seulement pour ce qu'elle capitalise pour qu'elle garde dans les coffres elle rend moins une fois C'est-à-dire que la BNS c'est le contraire c'est pour faire circuler l'argent et faire fructifier l'argent Est-ce que ça marche aussi pour l'épargne ? C'est-à-dire que comme à la BNS est-ce que dans les banques VIR tu mets ton argent puis t'en tires moins Non je crois pas je crois qu'il te donne quand même une petite part au gâteau parce qu'en fait l'intérêt c'était ridicule et c'est ridicule parce qu'on reçoit pas ce qu'on devrait recevoir de la part du gâteau qui s'agrandit théoriquement si tu investis bien ton gâteau va grandir il va pas toujours rapetisser on est des mains actuellement le gâteau doit grandir donc on devrait recevoir une part plus grande du gâteau Sauf si on décroît Oui mais avec ce système alors vraiment c'est écologiste ça ne pollue pas il n'y a pas besoin d'investissement lourd c'est des petits cartons donc là je vous ai distribué les photocopies mais on le cartonne un peu pour lui donner un peu plus de valeur on met les couleurs on peut y voir par exemple dessous je crois que j'en ai ah oui là il y en a là vous en avez en polonais circuler en polonais en anglais ça tu nous les envoies aussi en version sur internet c'est pour ça que tu nous les envoies quand même parce qu'on ne pas je vais montrer à mes élections bonsoir il y a quelque chose je n'ai pas compris comme toi tu vois une expérience très solide en matière bancaire si la banque vit c'est intérêt négatif alors on sait que les intérêts bancaires c'est pour fonctionner la banque et puis pour appuyer même les charges d'exploitation alors comment maintenant la banque vit va récupérer alors va discuter avec la banque vit la banque vit pratique les deux systèmes il y a les francs vit et les francs suisse donc quand tu as un compte dans la banque vit tu as un compte en francs vit et en francs suisse donc les francs vit un franc vit c'est un franc suisse donc tu crées des masses monétaires en francs vit ce que je recommande de faire c'est un capital mutuel mais il est clair qu'en Suisse tu dois payer tes impôts en francs suisse tu dois payer tes salaires en francs suisse tu dois payer ton loyer en francs suisse etc donc tu joues sur les différentes masses monétaires et tu joues de plus en plus alors il y a des commerçants qui prennent 100% de francs vit alors comment le personnel de la vie est payé ben justement c'est à toi à jouer sur les deux tableaux il faut être souple d'esprit je suis surprenant il y a quelque chose qui est occulté à la banque vit il n'y a rien qui est occulté au contraire c'est la banque la plus claire du monde parce que les autres banques elles te créent des masses monétaires en disant que c'est des francs suisse mais c'est un mensonge c'est pas des francs suisse c'est des francs crédits suisse mais ils le disent pas c'est eux qui mentent oui je suis d'accord si je suis surprenant parce que c'est lié avec des charges de transaction il faut qu'il y ait la contrepartie c'est comme la poste qui est la banque sous forme de microfinance chaque mois il y a peu 5 francs 7 francs c'est 5 jusqu'à maintenant c'est ça je crois que c'est 7 enfin je peux me tromper c'est 5 francs qui est chargé bon il y a aussi des frais il y a aussi des frais de tenue de compte dans la banque vit il y a un miracle de toute façon il doit aussi gagner quelque chose si 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 sur les montants il est total négatif mais il y a aussi des frais de tenue de compte bien sûr ils doivent payer leur salaire c'est bien clair mais si tu vas voir tous les détails tu vas à la banque vit et puis tu te fais expliquer on est allé avec on est allé avec on est allé ensemble mais ne t'en dise pas parce que si 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 c'est par écrit tu demandes les frais ils te fourniront par écrit tu le trouves même sur internet parce que moi quand j'ai travaillé à la banque il y a des choses c'est qu'on ne devait pas tout parler à écrit non non la banque vit c'est très ouvert non non la banque vit c'est très ouvert tu vas sur internet sur leur site c'est qui l'attaché de relation enfin celui qui il y a plusieurs gestionnaires sur place aussi tu peux aller directement sur place tu demandes un conseiller et puis le conseiller vient mais tu peux donner la carte il nous a donné la carte oui on a la carte de visite oui on a aussi le nom d'une personne sur une carte de visite c'est l'appréciation moi-même si tu as toujours on a qui ont pris un regard qui est responsable alors ce que je vous propose bon Sonia n'a pas pris le jeu de monopoli mais on peut quand même en parler de manière théorique ce que je vous propose c'est déjà de faire une petite analyse avec le jeu du monopoli alors le monopoli par rapport le monopoli comme son nom l'indique veut dire il n'y en a qu'un qui gagne monopoli il n'y en a un qui gagne tu peux y aller si tu veux il n'y a pas de souci écoute-moi parce que j'avais déjà annoncé que j'ai un empêchement à 21h15 mais ce qui est probable c'est que j'ai fait des mesures paie venu dans la conférence demain j'habite à côté c'est là où je pense il y a beaucoup de chance que je suis génial et puis envoyer ça je vais à l'année puis je fais des commandes d'accord mais je te le donnerai plus tard sinon il va être sur la vidéo justement je te le donne plus tard alors le monopoli juste le titre que tu seras au courant c'est le monopoli par rapport au polypoli monopoli il n'a qu'un qui gagne polypoli c'est tous poly tout se gagne voilà alors le monopoli est truqué dès le départ il est contraire à la réalité de ce qu'il dit de ce qu'il est dans le monopoli l'argent est donné à 100% en billet alors que dans la réalité il est créé à 90% du néant à intérêt au profit des banques commerciales par des crédits dans des livres comptables donc au monopoli il n'y a pas de crédits scripturaux il n'y a pas d'écriture il n'y a pas de carnet contrairement à la réalité ils font comme si c'était tout en monnaie pleine oui c'est ça alors ils ne sont déjà pas conformes à ce qui existe vraiment voilà donc c'est un faux jeu alors mais on va on va utiliser monopoli pour démontrer dis moi juste vite c'est des billets mais ils ne sont pas réels pourquoi il n'y a que des billets qui sont utilisés alors que dans la réalité il y a 10% seulement c'est des billets éventuellement 5% ah oui ce qu'on a vu par rapport à la monnaie pleine voilà la carence en fait le jeu du monopoli joue avec un jeu en monnaie pleine oui les billets et il n'y a que des billets c'est ce qu'on voulait en monnaie pleine donc dans le jeu du monopoli les banques ne gagnent rien et ne coûtent rien alors qu'en fait ce sont elles qui gagnent tout et coûtent beaucoup plus que le commun des mortels ne le croit dans le monopoli c'est vrai dans le monopoli c'est l'immobilier qui est la principale valeur économique il n'y a quasiment que des terrains des hôtels des maisons etc et puis la privatisation aussi voilà les impôts sont simplifiés et payés directement à la banque ce qui est assez vrai en fait en réalité parce qu'on paye nos impôts de l'état qui les paye à la banque donc ça par contre c'est assez conforme à la réalité c'est assez le manque chronique de pouvoir d'achat donc le grand problème actuellement dans tout le monde c'est qu'il y a une surproduction de choses de moins en moins cher qui dépasse le plafond mais on n'a pas la production de la chose la plus facile à faire c'est celle de l'argent donc on a un pouvoir d'achat qui reste trasmote on a une surproduction de biens qui touche les plafonds et on a trop de beurre trop de viande trop de tout de voitures trop d'ordinateurs trop de téléphones mais on n'a pas l'argent pour acheter la surproduction donc avec le poli-poli vu que c'est l'association qui reprend le contrôle de la création monétaire la chose la plus facile à créer qui sont les tickets de rationnement qui sont les symboles monétaires qui sont les écritures sur les fiches c'est la chose la plus facile à faire avec les fiches ça ne coûte rien de les créer c'est un contrat A ou B numéro 1 numéro 2 trois écritures croisées les signatures les montants et les numéros puis voilà donc l'argent est créé en fonction des besoins la seule limite dans un système poli-poli c'est la physique ce qui est possible physiquement s'il y a du béton des fer à béton des architectes des terrains on peut construire des maisons c'est jamais l'argent qui a la limite c'est comme si un architecte vous disait écoutez monsieur je suis vraiment désolé je ne peux pas construire votre maison il me manque des maîtres oui c'est ça tu prends une autre règle il est un peu bizarre cet architecte il faut tout de suite le changer si un architecte vous dit ça alors maintenant les financiers vous disent on ne peut pas construire la maison il vous manque de l'argent il vous manque des unités de compte il vous manque des unités de compte c'est absolu il vous manque des chiffres il vous manque des chiffres c'est débile c'est des symboles si physiquement il y a le béton le ciment on peut construire des barrages on peut faire des piscines il y a les barrages il y a juste pas donc il faut juste la volonté que ça circule et eux ils planifient la rareté pour faire monter les prix pour gagner des taux d'intérêt et amortir leurs capitaux qu'ils ont créé du néant et on paye plusieurs fois la maison sur plusieurs années donc grâce au système du polypoli on se distribue les avantages du progrès des machines des robots des ordinateurs de l'intelligence artificielle ou du numérique on assume et on encourage les baisses de prix donc un des principaux problèmes des gens qui résistent au système du capital mutuel c'est l'immobilier justement qui est le cheval de bataille du monopoli parce qu'avec un système tel que l'on le veut non seulement l'informatique va baisser de prix non seulement la nourriture va baisser de prix non seulement le prix des voitures va baisser tous les prix vont baisser y compris ceux de l'immobilier et du coup les possédants sont pas contents les possédants d'une part sont pas contents et d'autre part les banques qui se garantissent sur l'immobilier en croissance de prix bloquent les quatre fers parce qu'ils veulent pas que l'immobilier baisse de prix ils veulent pas que les loyers baissent de niveau ils veulent pas que les gens aient plus d'espace pour le même prix ou des locaux moins chers ils veulent pas ils bloquent parce qu'ils contrôlent le marché donc nos principaux adversaires se situent à ce niveau là c'est dépossédant à courte vue parce qu'en fait si tout le monde vivait mieux eux vivraient aussi mieux si tout le monde vivait mieux eux seraient aussi plus heureux on aurait plus d'amis moins de soucis moins de dépression moins de divorce moins d'alcoolisme moins de drogue moins de pétage de plomb etc. donc il faut le voir clairement juste pour mettre pour mettre un petit peu une idée plus concrète là dessus sur l'idée de l'association de vente de Bethlehem parce que c'est quand même ce qu'on va essayer de mettre comme structure en place par la suite rentrer dans ce genre de problème pour savoir comment est-ce qu'on pourrait les résoudre on peut se dire par exemple actuellement effectivement on a des blocages mais on sait que ça va bientôt s'écrouler aussi bon j'ai déjà vu qu'il y a le dollar ça c'est Vincent qui l'a envoyé sur Facebook qui a déjà maintenant non le or qui a une unité qui a été considéré comme une devise mais qui est seulement pratiqué si tu veux sur la devise en bourse c'est pas une monnaie qui circule entre dans l'économie réelle voilà donc là il faut qu'on fasse attention il y a cette histoire de l'agenda 21 et 2030 moi j'arrête pas d'en parler en ce moment parce que d'ailleurs Pantala moi je voulais vraiment aller à un truc je me suis dit c'est sympa et tout ça je reste sur le sujet je reste sur le sujet sur le développement durable on peut écouter mais là c'est hors sujet on est dans le sujet sur le développement durable et puis ce que j'essaye de dire maintenant c'est que par rapport à ça nous ce qu'on veut essayer de faire justement c'est de trouver en fait les faiblesses au moment où elles vont arriver pour qu'on puisse automatiquement enclencher le système du capital mutuel non il faut démarrer le capital mutuel tout de suite il faut pas attendre j'ai pas dit attendre je parle d'un double terrain il faut démarrer tout de suite et quand ça s'attendra il sera déjà en place et c'est beaucoup plus facile voilà mais pour moi c'est automatique qu'on le fasse tout de suite mais je parle en même temps des endroits où on est un peu bloqué alors dans la foulée dans le jeu même on apprend aux gens à se créer une association dans le cadre du jeu dès le départ et c'est cette association qui assume les créations monétaires sans intérêt à leur gestion on distribue les dividendes en fonction du temps donc dans le jeu du monopoli déjà quand on passe au start on a un montant qui vient automatiquement personne ne se pose la question qui crée cet argent dans le jeu du monopoli mais nous on sait grâce à la monnaie pleine c'est à nous de créer l'argent et on se distribue les dividendes comme le revenu de base inconditionnel le prévoyait en fonction du temps on peut distribuer des rabais compensés aux consommateurs et aux producteurs donc ça c'est un petit avantage du capital mutuel c'est que grâce à ce contrôle de la création monétaire qui nous est dans les mains si par exemple vous avez une surproduction de bananes dans un village il y a trop de bananes mais il n'y a pas assez de pouvoir d'achat pour acheter la production de bananes les producteurs vous disent écoutez les bananes avec un bénéfice correct nous coûtent 12 nous coûtent à nous producteurs de bananes 12 mais le pouvoir d'achat des gens pauvres localement c'est seulement de 9 nous qui détenons la puissance publique de création monétaire on peut dire ok on crée 3 qu'on remet aux producteurs pour qu'ils baissent leur prix à 9 toutes les bananes sont consommées puis on négocie avec les producteurs de bananes c'est ça les rabais compensés voilà l'année prochaine faites peut-être un peu moins de bananes qui sont des denrées périssables puis faites peut-être un peu plus de pommes qui sont moins périssables par exemple c'est une marge de négociation mais ça le pouvoir monétaire c'est comme des subventions voilà il y a des subventions sur le prix des voitures par exemple il y a des primes de reprise dans tous les domaines on peut imaginer des choses comme ça mais c'est nous qui avons le pouvoir de création monétaire donc c'est nous qui pouvons exercer ce pouvoir de rabais compensé actuellement c'est dans les mains obscures de puissance financière et ça concrètement par rapport aux fiches comment ça se crée ces rabais compensés alors très bien l'association se réunit on dit ok on baisse les prix de 3 donc on donne de la part de la banque centrale banque centrale banque villageoise on donne 3 aux producteurs et puis ça nous permet de baisser à 9 puis alors ils font le business donc dans tous les villages dans lesquels tu as œuvré vous avez fait des associations qui représentent des banques dans tous les villages où j'ai œuvré on crée une association qui détient la puissance publique de création monétaire voilà c'est eux puis c'est là qu'on a ces personnes qui font le contrôle aussi pour voir que tout se passe bien voilà exactement alors il y a des contrôleurs aux comptes on leur apprend à faire ça et est-ce qu'il y a un autre un autre groupe de politique où c'est vraiment le groupe politique est constitué par cette association qui à la fois crée la bonne et elle a prendre les décisions organisent les décisions alors nous ce qu'on recommande et d'ailleurs ce qui correspond à quasiment toutes les cultures mondiales c'est tout est en palabre commun avec consensus si il y a besoin de représentants il est tiré au sort donc on a on tire au sort d'autorité trois représentants et deux contrôleurs aux comptes parce que je te disais c'est pas que ça c'est que est-ce que l'association en question regroupe le pouvoir monétaire et le pouvoir politique à chaque fois où tu es passé vous avez un peu mixé les deux oui alors mais tout le monde n'est pas obligé dans la communauté de faire partie de l'association non non tout à fait donc il reste le pouvoir politique normal mais l'idée c'est vraiment le politique enfin le pouvoir politique décide aussi de la crée sur monnaie oui c'est vraiment notre modèle mais à terme les gens rejoignent l'association parce qu'ils ont plus d'avantages que d'inconvénients donc mais on force pas les gens c'est pas c'est pas du communisme donc on force pas les gens donc dans le système on n'a pas besoin ou de billets falsifiables et si on ne les veut pas falsifiables c'est très coûteux de faire des billets infalsifiables on n'a pas besoin du tout de billets les écritures suffisent donc on tient des comptes et les comptes sont sécurisés comme je vous l'ai dit l'autre fiche sécurise le registre central au niveau du village sécurise et nous on recommande même un niveau supérieur c'est dans la région vous avez un registre régional qui permet de sécuriser les villages de la région et on peut imaginer un registre à un plus haut niveau plus tard mais pour l'instant on reste à ce niveau là moi à ce niveau là j'ai encore une question si on imagine par exemple que moi je fonctionne avec un type de monnaie en particulier dans un village et puis je veux voyager dans un autre village il n'y a pas de soucis ça marche on s'échange il n'y a aucun soucis ils sont assez grands ils négocient laisse la liberté ils sont assez grands ça marche donc par exemple si dans un village ils font avec des grinderies puis dans un autre village il y a un taux de change en Europe il y avait des centaines et des centaines de systèmes monétaires au moment large il y avait des taux de change il y avait des changeurs et nous on recommande d'établir une unité de compte qu'elle tend c'est universel c'est facile c'est facile c'est des minutes des heures des secondes donc c'est universel ce taux de change c'est une unité de compte qu'elle tend mais ça peut être une autre unité il faut les laisser lire ça fonctionne déjà avec le sel à Lausanne c'est le Milan à Fribourg c'est je ne sais plus des graines je ne sais pas quoi au niveau européen ça fonctionne le sel oui le transsel ils appellent ça le transsel c'est pour un service d'échange local voilà et est-ce qu'on peut faire que des entrées par exemple moi j'avais que entre guillemets d'acheter je ne veux jamais vendre si tu ne fais qu'acheter tu ne fais que des sorties ah c'est pardon c'est que des sorties parce que c'est les sorties de moins comme de manière c'est les sorties de ta carte c'est que tu achètes donc tu ne peux faire que des sorties non il y a un moment où tu dois avoir des entrées mais ça c'est décidé dans l'association alors alors c'est dans le cadre du dividende local qu'on se répartit et en plus tu dois gagner en plus mais il y a des règles qui sont établies oui il y a des règles alors c'est établi localement les montants sont locales aussi il y a des gens qui ont peur des gros chiffres il y a des autres qui n'ont pas peur des gros chiffres c'est culturel aussi mais tu ne peux pas faire que des achats non mais j'essaie de pousser un peu au livre oui il y a des gens qui veulent abuser du système mais ils se font corriger assez vite ah oui d'accord ils se font corriger assez vite par la pression sociale parce qu'à un moment donné il faut vivre ou survivre et puis à un moment donné on est obligé de vendre pour récupérer de l'argent oui donc il y a cette limite c'est pour ça que je demande il n'y a rien de dramatique il n'y a rien de dramatique parce qu'il y a toujours le système officiel donc c'est des gens qui ne veulent pas jouer le jeu là ils retournent dans le jeu et puis ils se font tondre et puis ils sont libres ils veulent faire tondre oui puis donc ce que je trouve pas mal aussi dans ce système on remet juste ça c'est d'un côté bien sûr il faut que les gens travaillent pour pouvoir consommer puis comme tu disais avant aussi le surplus il est offert aux personnes qui sont restreintes au niveau de la santé ou d'autres choses et puis c'est leur rentrée et du coup ils peuvent consommer derrière donc c'est l'histoire du 16% et du 60% voilà donc notre but c'est d'aller dans le système où il y a une seule taxe sur les créations et les flux monétaires qui remplace absolument toutes les autres taxes et là on est prêt à négocier avec les autorités on veut pas être un état dans l'état donc on joue le jeu des états locaux mais on est ouvert à la négociation parce qu'en fait on aide les plus pauvres qui de toute façon ne payent pas du tout d'impôt si ce n'est ceux de la consommation et ça c'est un but mais ça n'a jamais été mis en place pour l'instant donc ça n'a pas encore été mis en place non il y a des endroits où les négociations sont faites avec l'état il y a des impôts qui sont payés ah ça y est c'est déjà prêt en France il y a des impôts qui sont payés même dans le système VIR il y a des impôts qui sont payés ils ne sont pas payés en VIR ils sont payés en France-Suisse donc on paye les impôts avec la monnaie officielle du lieu ah non mais là je parlais de la taxe tu parlais de la taxe sur les transactions oui moi j'aimerais savoir si ça existe déjà ce prélément de cette taxe sur les transactions qui remplace ces impôts en fait de facto dans les communautés locales le système même fait que la construction des écoles la construction l'engagement des professeurs etc c'est des impôts affectés mais c'est eux qui décident oui d'accord mais je voulais savoir si ce truc là ça marche pas que ça marche si c'est mis en place si c'est mis en place en Madagascar ils financent leurs écoles ils financent leurs professeurs ils financent leurs systèmes médicaux ils financent la construction des routes avec une taxe sur les transactions alors ils se règlent eux-mêmes mais en fait c'est une taxe puisqu'ils vont travailler pour faire la route donc c'est une taxe c'est une corvée c'est sous forme de travail une corvée c'est eux qui décident c'est la culture locale qui décide voilà encore juste un truc comme j'étais au RBI hier ce que je trouve intéressant c'est qu'on pourrait intégrer dans ce système justement l'idée où on se disait avec Ralph on ne doit pas devoir travailler pour pouvoir avoir un toit on ne devrait pas devoir travailler non plus pour les aliments et pas non plus pour la société si on a une taxe qui rentre et bien ça permet de payer les gens qui font dans le médical etc etc du coup aussi en Suisse ce sera plus facile que dans des pays très très pauvres où ils n'en sont pas encore là il faut aussi s'adapter aux conditions locales donc on tire au sort les représentants nécessaires qui sont tenus par des référendums et des mandats temporaires révocables c'est très important ça c'est l'idée de Chouard et de Gérard Fouché c'est que les mandats soient et les lois soient révocables on cherche le bien commun de tous et on résiste ensemble aux manipulations et aux fake news donc grâce à ce système le vrai problème est résolu celui de la possibilité de combler l'écart croissant le prix des biens surabondants et le pouvoir d'achat des populations toujours trop faibles ceci est possible vu la reprise du contrôle de la souveraineté monétaire par des versements directs à celle-ci et l'encouragement des entrepreneurs par des aides à la recherche économiques vertes durables renouvelables écologiques etc. voire les A positifs ou d'autres versements de rabais compensés pour faire baisser les prix sans les défavoriser donc sans défavoriser les producteurs calculés par une instance monétaire indépendante locale et neutre comme le sont les tribunaux actuellement avec une séparation d'un nouveau pouvoir basé sur des statistiques et des lois pour une vraie démocratie économique voilà donc le système en fait la vraie démocratie c'est la démocratie qu'on pratique tous les jours en achetant en vendant et en orientant les flux on peut boycotter les mauvais moissons etc. on peut favoriser les petits producteurs de bananes locales etc. voilà donc moi je vous encourage je vous ai imprimé là toutes les règles qui vous permettront de jouer au polypoli donc il y a toutes les règles avec les différences entre à la fin du document qui est sur internet il y a les copies des fiches donc en 4 langues donc tout le document est déjà sur internet il est déjà sur internet soit au google docs soit sur mon blog donc il y a les copies des fiches il suffit de les photocopier et au lieu de jouer avec des billets moi je recommande de jouer avec ces fiches vous apprenez les entrées et les sorties carrément et vous verrez que c'est un fond de temps voilà je suis ouvert aux autres questions que vous auriez depuis quand tu as mis en place ce système ? début des années 2000 début des années 2000 donc ça fait 18 ans donc ça fait ses preuves s'il ne fait pas fonctionner voilà ça marche donc le site tu dis que c'est quoi ? google docs c'est dans google docs mais je vous enverrai les liens donc sur mon blog tu as les liens en google docs donc decybental.blogspot.com le blog d'aujourd'hui donc 14 septembre tu as monopoli ou polypoli dans le texte quasiment de ce que je vous ai avec en plus les règles du monopoli moi j'aurais voulu jouer au monopoli mais c'est pas grave moi je vous recommande d'inviter des amis vous jouez au polypoli avec le matériel de base du monopoli vous oubliez les billets on fait tout en scriptural vous suivez ces règles avec les petites fiches et vous jouez et tu peux nous dire un petit peu la fin du jeu c'est à dire que tout le monde a des maisons de façon équitable c'est réparti voilà ça on pourrait éventuellement intégrer sur la journée de l'ensemble parce que comme on avait fait déjà dans l'initiative de la monnaie pleine au début avant que les conférences commencent on commence par le polypoli et là on peut même intégrer le revenu de base inconditionnel voilà et du coup chaque tour ça revient de base puis alors c'est ouvert vous avez des tas de fiches vous pouvez inventer des petites fiches selon votre inspiration donc dans les deux tas chance et puis je ne sais plus quoi on invente des règles on invente des choses des trucs rigolos il faut rendre le jeu vivant puis on se fait ces petites fiches le format 15 ans puis voilà puis c'est tirage au sort tirage au dé on peut tirer les autorités au sort on peut faire une association donc sur mon blog il y a aussi des statuts des associations qui sont très fédéralistes je t'en avais parlé système local régional très fédéraliste oui il n'y a plus qu'à puis en jouant c'est très pédagogique vous faites entrée sortie date signature croisée numéro tirage au sort c'est très pédagogique alors une fois que les gens ont compris le système du jeu là on leur apprend à créer un corps politique une association alors c'est hurler de rire au Congo par exemple à l'époque j'avais pas encore mis en point tout à fait le système puis on faisait semblant d'être une association comme les Suisses avec élection alors comment vous avez fait ? alors les gens ont cru que c'était sérieux ils se sont disputés c'était leur rôle ils en venaient au moins ça crée des conflits je me suis dit plus jamais ça alors là maintenant je suis vacciné pour tirager au sort c'est beaucoup plus simple il n'y a pas de campagne politique il n'y a pas de problème parce que les types croyaient que c'était ça j'avais du mal d'exprimer je ne sais pas quoi mais ils se battaient oui parce que dans les élections tu dois te mettre en avant il faut trouver des instruments alors c'était inarrêtable je me suis dit plus jamais ça alors on tire au centre et chaque fois qu'on a tiré au centre c'était merveilleux c'était parfait et pour vous dire en équateur c'est quelque chose statistiquement c'est impossible vous avez une grande salle avec des tas de petits tambourons et puis on tire au sort et qu'est-ce qui s'est passé tout le monde tire au sort tire au sort avec urnes on secoue transparente une main innocente le bras comme ça vraiment c'était pas un truc tous venaient de la même table c'est dingue dingue impossible tous venaient de la même table oui table la même table donc c'était des copains c'était parfait et là c'était vraiment un vrai tirage au sort pour une vraie association c'était parfait c'est ce qu'on voulait et chaque fois qu'on a tiré au sort dans toutes les circonstances le tirage était parfait hommes, femmes, panachés culture, âge c'était parfait là c'était la même table on était tous non vous avez triché non je n'ai pas triché on avait fait tirer les bulletins par le plus jeune de la salle de dos dans l'urne qui avait été remuée parce que je dis aux gens de plier leurs fiches très petites pour qu'elles se mélangent vraiment si on met les triches elles ne se mélangent pas vraiment donc que ce soit des unités qui se mélangent et c'était grandiose en Équateur d'ailleurs la preuve c'est que maintenant il y a même une maison extraordinaire qui est le centre physique construit l'est en Équateur et puis ça rayonne dans le gouvernement équatorien l'Équateur est à la pointe du progrès dans le domaine des nouvelles monnaies vous avez une nouvelle monnaie dans les téléphones maintenant en Équateur ils adhèrent complètement en fait ils sont précurseurs ils sont précurseurs la CIA est au courant ben bien sûr ils ne sont pas emmerdés si les anglais sont au courant ils ont tilloté leurs amis américains c'est là que nous on devra justement jouer notre rôle c'est pour ça que je reviendrai quand même sur ces agendas et compagnie sur tous les retains qu'on a autour de nous parce qu'en fait pour l'instant ils nous laissent tranquilles parce qu'on est petits mais le jour où on va grandir ça va changer la donne et puis juste pour dire j'ai vu ce fameux documentaire aussi en Côte d'Ivoire qui est un exemple parmi d'autres où dans certains villages des grandes entreprises elles ne posent pas la question si elles peuvent venir mettre leurs pieds et puis aller chercher les richesses ou pas c'est vas-y on s'impose on ne montre même pas si on a signé un contrat et puis bien sûr les gens sur place il y en a qui sont tués il y en a d'autres qui sont flanqués en prison des enfants qui sont enlevés pour parler de la Côte d'Ivoire il y avait des Ivoiriens qui sont venus ça c'est la photo de la première j'ai vu avant il y a des Ivoiriens qui sont venus à nos séminaires de formation ils ont décidé du nom de la nouvelle monnaie qui était le Cori le Cori c'est un coquillage parce que dans l'histoire leur monnaie c'est un coquillage le chef de l'état a repris la monnaie le Cori il a lancé la nouvelle monnaie le Cori contre le front CFA dans les jours qu'on suivit Sarkozy a envoyé un type qui n'était même pas de la Côte d'Ivoire un musulman qui s'appelle Ouattara qui n'était même pas Ivoirien pour faire tomber Bagbo c'est Bagbo qui avait lancé ça c'est pour ça qu'il l'a il est en prison encore maintenant avec des ridicules parce qu'il voulait simplement une nouvelle monnaie comme Kadhafi voulait une nouvelle monnaie je ne savais pas que Bagbo il avait fait ça aussi tous ceux qui sont catalogués comme des tyrans soi-disant dictateurs c'est en fait ils sont contre la dette ils ont transformé ça la vraie raison la vraie raison la vraie raison des guerres c'est le contrôle monétaire et le contrôle du stock d'or et les vraies valeurs non non c'est pas des dictateurs c'est vraiment ils sont pour la liberté les démocraties réellement et on les dit dictateurs c'est pas vrai bon Kadhafi c'était quand même un dictateur malgré le fait il voulait aller des formations monétaires ça non ça je ne crois pas pas plus pas plus que Macron pas plus que Berset pas plus que ce qu'on a parce que la différence c'est que chez lui on le sait parce que ça se fait de façon franco alors que chez les autres on le dit pas non c'est chez nous on a des prisonniers politiques en Suisse je connais des prisonniers politiques en Suisse j'ai demandé au célissaire de visiter des prisonniers politiques en Suisse ils ont refusé Kadhafi il était en train de mettre qui es-tu et qui ceux qui ont été envoyés par chez nous pour justement le comment le contrer et puis on dit oui les dictateurs pourquoi parce qu'il a zigouillé ceux qui étaient envoyés chez lui pour pour le déstituer mais oui c'est ça et puis on dit oui c'est un dictateur mais non c'est pas vrai 300 euros par mois pour chaque chaque Libyen l'eau gratuite les études gratuite ben oui je veux dire c'est un démocrate ceux qui étaient contre le gouvernement de Kadhafi mais c'est normal c'est normal c'est normal qu'il les zigouillait c'est mieux à faire tout tu vois en France les opposants sont deux pareil hein il les zigouillait parce qu'il voulait casser le système démocratique libyen et il voulait aller vers la dette vers le FMI vers tout ça bon Kadhafi je suis d'accord c'était pas un sein mais qui quel chef d'état est un sein oui de toute façon quand tu regardes juste pour en revenir au village même Obama tchèque Obama tu es désormais c'est pire ben là justement j'ai juste vu une dame son mari est mort dans le VTC je sais plus quel numéro à 50 ans elle faisait une enquête elle a vraiment levé des lièves pour faire une vraie enquête sur la destruction des taux elle a rencontré Obama quelques jours plus tard son avion a eu un crash oui incroyable il a dit ça c'est pas des coïncidents c'était Obama il a fait le prix de la paix il paraît qu'il est pire que Bush après j'en reviens comme même toujours à ce que je disais avant avant que j'oublie parce que je ne l'ai pas terminé et dans ces fameux villages en Côte d'Ivoire il faut quand même juste savoir que ces gens vivaient avec l'économie locale ils avaient leur manioc ils avaient tout ça fonctionnait super bien et ces entreprises sont venues tout détruire par dessus bon on a fini la vidéo je crois que tu peux arrêter la vidéo je continue à discuter c'est pas en direct comment ? c'est pas en direct c'est pas en direct ce sera remixé rediffusion voilà super intéressant ouais merci toujours ma question c'est comment on le fait ça va passer c'est toujours